Le Nouveau Testament, un film de 1936 de Sacha Guitry avec la collaboration technique d'Alexandre Ridaire. Avec, dans les rôles principaux, Jacqueline de Lubac, Betty Dossmont, Marguerite Templet, Pauline Carton, Sacha Guitry, Christian Gérard, Charles Deschamps et Louis Kerli. Alors le sujet, donc Sacha Guitry, un médecin quinquagénaire qui se sait tromper par sa femme qui est interprétée par Betty Dossmont, jette la panique dans son entourage en faisant rapporter chez lui son veston dans lequel sa femme et ses amis trouvent un testament. On le croit mort. Le testament révèle quelques secrets hautement irritants. Sur ce, le médecin réapparaît et chacun garde le silence et la vie reprend. Sacha Guitry a commencé sa carrière de réalisateur de cinéma en 1935 avec deux films. L'un, Pasteur tiré d'une de ses pièces de théâtre. L'autre, Bonne chance, un film donc un peu plus cinématographique avec sa nouvelle épouse, Jacqueline de Lubac. Ce ne sont pas des très très grands films. En revanche, les quatre films qu'il va tourner en 1936, excusez du peu, quatre films en un an, c'est quand même incroyable. Eh bien, les quatre films tournés en 1936 sont des chefs-d'oeuvre. Ce sont des vrais diamants. Il commence l'année 1936 avec le Nouveau Testament. Ensuite, il enchaîne Le roman d'un tricheur. Ensuite, Mon père avait raison. Ensuite, Faisons un rêve. Quatre films, quatre chefs-d'oeuvre. Incroyable. L'année 1937 est assez fournie également, mais pas aussi bonne en intensité. Il y aura surtout Désiré, qui est à la hauteur des quatre films de 1936 que je viens de citer. Alors, année faste, année à marquer d'une pierre blanche, année 1936, et il faut dire que le Nouveau Testament démarre très fort. L'accroche est très bien trouvée. Sa chaguiterie se déplace en voiture dans Paris. Sa voiture croise une voiture, fortuitement, dans laquelle se trouve son épouse et son jeune amant. jeune amant qui n'est autre que le fils d'un de ses amis. Alors, tout de suite, l'énigme est posée. Comment réagir à un tel coup du sort ? La réponse, c'est une réaction de vengeance. Ce film, c'est l'histoire d'une vengeance, mais pas n'importe quelle vengeance. Ça n'est pas la vengeance d'un homme du peuple qui va réagir d'une manière violente, en se séparant brutalement de son épouse infidèle, et puis d'une manière assez spontanée, directe, instinctive. Non. Là, il s'agit d'une vengeance d'un bourgeois, pour ne pas dire d'un grand bourgeois. Ça va être une vengeance préméditée, avec une machinerie, une mise en scène, une vengeance extrêmement cynique, et qui va au bout, au bout, au bout, au bout de l'hypocrisie bourgeoise. Et en cela, c'est un film doublement intéressant, si on laisse de côté le vaudeville, qui est en lui-même fort réussi, par ailleurs, qui n'a besoin de rien d'autre pour être parfait. Mais il y a un plus dans ce film de Sacha Guitry. C'est un homme de droite, mais qui va décrire la bourgeoisie d'une manière extrêmement pertinente et très dure. Et bien mieux que ne le ferait un quelconque marxiste, avec une charge contre les bourgeois, comme ça, assez frustre, et pas très travaillée, pas très fouillée, et puis pas très intéressante. On est quand même dans un spectacle, on est dans une pièce de théâtre, on est dans un film. Il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit amusant pour le spectateur. Et avec Sacha Guitry, vraiment, là on en a vraiment pour notre argent. Mais ce film n'est pas qu'une charge contre la stupidité bourgeoise, l'hypocrisie, etc. Sujet qui a tant été exploité avec succès tout au long du XIXe siècle et puis du XXe siècle, de Flaubert à Fedot, même de Fedot, au roman de Céline et de Sacha Guitry. C'est vrai que le bourgeois prête à la critique par sa stupidité, par sa méchanceté, même d'une certaine manière. Non. Dans ce film, il n'y a pas que cette critique de la bourgeoisie. Il y a également un coup de théâtre qui va révéler un autre aspect du personnage principal. Donc ce cocu un peu machiavélique qui monte une machinerie, d'ailleurs d'une manière assez cruelle envers ses proches. Non, il y a un coup de théâtre de dernière minute qui va nous le révéler sous un autre jour. Et là, c'est encore une des grandes forces de ce film et une preuve du grand génie de Sacha Guitry parce que ce personnage qui nous apparaît pendant 1h24-1h25 comme un personnage assez machiavélique et assez dur d'une certaine manière, pour ne pas dire méchant, puisqu'il semble profiter également de sa position dominante, de sa position dominante pour, eh bien, ma foi, écraser ou profiter de personnes en détresse. Je pense à Jacqueline Delubac qui interprète le rôle d'une petite secrétaire. On lui prête des mauvaises pensées, en fait. Le spectateur, il est mené comme ça pendant 1h24, un peu par le bout du nez, et c'est vrai qu'on prête de très mauvaises pensées à Sacha Guitry et au personnage qui l'interprète. Et puis, coup de théâtre, à la dernière minute, Sacha Guitry nous révèle un secret qui nous rend ce personnage tout d'un coup fort sympathique. Il y a beaucoup d'humanité, beaucoup de charité dans ce personnage. On pourrait même dire, si on faisait un peu de sociologie à la noix, que ce grand bourgeois est en quelque sorte victime lui-même de sa condition et de son milieu et qu'en réalité, il y a un brave homme derrière la caricature qu'il représente. Enfin, en tout état de cause, c'est vrai que non seulement ce film est très bien mené pendant 1h24, mais d'une façon un peu dure, qui peut donc laisser le spectateur sur un sentiment partagé. Mais il y a la 85e minute qui va donner un éclairage tout autre et en fait qui va faire prolonger le film après que le mot fin soit au générique puisque bien évidemment, dès que la lumière est rallumée, le spectateur a des choses à dire sur le film. On va parler avec sa voisine ou son voisin parce que c'est vrai que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc dans la vie et qu'il faut se méfier des jugements hâtifs.